Voici Youssouf Sarwar et Mohamed Ahmed, deux amis britanniques photographiés en Syrie pour leur cause commune, le djihad. Et voici les mêmes cueillis à l'aéroport d'Eathrow l'an dernier par la police londonienne. Jugés dangereux par les services de renseignement, ce furent les premiers en Grande-Bretagne à être condamnés pour des actes commis en Syrie et à une peine exemplaire, 12 ans de prison. Mais à l'opposé, il y a des cas comme celui de Linda. Elle est allée elle-même récupérer son fils, parti en Syrie, puis l'a convaincue de rentrer. Et là, surprise, pas d'arrestation, pas de suivi, son fils est revenu en Grande-Bretagne comme si de rien n'était. Le gouvernement, tout le monde est au courant que mon fils est rentré et on n'a reçu aucune aide, aucun soutien. Ces jeunes sont laissés, livrés à eux-mêmes et les conséquences pour la société pourraient être dévastatrices. Aujourd'hui, le retour des anciens djihadistes ne se fait qu'au cas par cas. Pour éviter toute prise de risque, le Premier ministre souhaite renforcer la loi. Nous allons bientôt promulguer une nouvelle loi antiterroriste, avec de nouveaux pouvoirs pour la police, qui pourra confisquer des passeports, empêcher des individus suspects de voyager et empêcher le retour de certains britanniques sur notre sol ou alors à nos conditions. Pour contourner la question de la déchéance de nationalité très compliquée à mettre en oeuvre, le projet de loi veut bloquer les retours pour deux ans renouvelables. Exemple, un jeune djihadiste britannique qui rentre au pays via un vol pris en Turquie sera bloqué à l'aéroport de Londres, interdit d'entrer et renvoyé à son point d'embarquement, en l'occurrence la Turquie. Même chose s'il passe par la France. Pour les trains Eurostar ou les Ferry, le contrôle de douane se fait à l'embarquement. L'ancien djihadiste ne pourra alors même pas monter à bord. Cette nouvelle loi antiterroriste devrait être votée dans les mois qui viennent. Elle devrait aussi inclure un volet sur les programmes de déradicalisation. Ils se font aujourd'hui sur la base du volontariat et deviendraient alors obligatoires.